Bonjour, je suis Rachel, décoratrice chez Rinov. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes différentes astuces pour répondre aux contraintes et aux demandes de ce projet terrasse. Si vous désirez plus d'astuces sur les extérieurs, téléchargez gratuitement notre guide outdoor juste ici. Ma première astuce va concerner les blocs de VMC visibles. Ma première idée va être de créer un coffrage fait sur mesure. Ce système va donc permettre de les masquer et d'y avoir facilement accès grâce aux portes coulissantes. Pensez également à laisser des ouvertures pour laisser passer l'air. Pour ma deuxième astuce, afin d'utiliser l'espace restant de chaque côté de la VMC, je vous propose un banc de rangement sur la droite ainsi qu'une jardinière sur la gauche. Je profite donc de cette jardinière pour vous partager ma troisième astuce, apporter de la végétation en ville. En effet, vous avez l'idée de la jardinière, mais vous avez également l'idée du claustrat avec des plantes grimpantes. Ça va vous permettre de camoufler un mur abîmé. Sinon, en option plus simple, vous avez également le choix de vous trouver une belle plante d'extérieur avec de jolies pots de jardin. Pour ma quatrième astuce, vous pouvez différencier visuellement les options. Ici, j'ai joué sur différents niveaux et revêtements de sol. Pour la partie salle à manger, j'ai opté pour des lames de terrasse. Le bois va apporter ce côté chaleureux et casser l'effet béton du paysage, mais également des bâtiments voisins. Pour le salon, j'ai choisi un gazon synthétique pour le côté pratique et toujours dans l'optique de garder ce côté nature. Et si vous possédez une terrasse, la toile tendue serait une bonne alternative pour vous protéger du soleil. Et si vous désirez plus d'astuces sur les extérieurs, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide outdoor ici. Merci.